Peut-être toi tu veux te lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat sur internet. Tu veux peut-être lancer un business en ligne et c'est certainement pourquoi tu es tombé sur cette vidéo. Alors que peut-être toi ton truc c'est de voyager, de pouvoir être libre, de créer des actifs, d'avoir ce qu'on appelle aussi l'indépendance financière ou tout simplement développer des projets tech qui te passionnent, qui te parlent et dans lesquels tu prends énormément de plaisir à faire ce que tu fais tous les jours. Mais au final peu importe les raisons pour lesquelles tu as envie d'entreprendre sur internet ou pour lesquelles tu as entreprise sur internet. Dans cette vidéo j'aimerais te partager un petit peu mes meilleurs souvenirs de 2017, un petit peu le rêve que j'avais il y a un an, il y a un an et demi et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'avais envie de me lancer dans le business sur internet et qu'est-ce que ça m'a apporté en un an. Cette vidéo elle pourra peut-être te donner des idées, des envies mais en tout cas ce que je l'espère c'est qu'elle va t'apporter un bon gros coup de pied au cul pour te motiver et te booster dans ton business actuellement. Comme d'habitude avant ça n'hésite pas à t'abonner en cliquant là juste en dessous sur le bouton s'abonner et à laisser un énorme pouce bleu si tu adores le contenu que l'on produit et puis laisse également en commentaire quel business en ligne tu aimerais lancer pour 2018. Mais tout ça juste en dessous, j'y répondrai individuellement comme d'habitude avec grand plaisir. Alors un des meilleurs souvenirs de 2017 qui n'aurait pas pu exister si j'avais pas lancé mon business en ligne, ça c'est sûr, c'est certainement la Thaïlande. La Thaïlande en janvier 2017 du coup la première fois où j'allais visiter ce pays et quelques petits points que je pourrais vous donner, ça a été tout simplement la découverte du pays, la découverte du voyage solo également. Je suis parti uniquement avec mon sac à dos, une vraie aventure humaine, un vrai test aussi pour moi en termes de vie, en termes d'expérience, en termes de partir tout seul à l'étranger avec un sac à dos sans vraiment savoir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Tout ça, ça a vraiment été une expérience vraiment magnifique. Et il y a aussi un autre test, c'est-à-dire de pouvoir travailler en étant à l'étranger, travailler en voyageant, travailler en faisant un petit peu le tour du monde, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau pour moi. Et est-ce que j'avais la discipline pour faire ça ? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je n'allais pas y arriver, que ce n'était pas possible, que ça n'allait pas fonctionner. Et je me suis mis un point d'honneur, si tu veux, à pouvoir garder cette dynamique de travailler tout en voyageant. Donc ça, si tu veux, c'est vraiment certainement le premier souvenir et c'est un des souvenirs les plus influents parce que comme tu le sais, je retourne. Je suis retourné et je retourne en Thaïlande tellement que ça a été une expérience, on va dire, particulière pour moi. Le deuxième souvenir marquant de cette année 2017, c'était juste après la Thaïlande. C'était lors de mon retour de Thaïlande quand j'ai fait un message vidéo sur Facebook dans mon réseau d'entrepreneurs et que j'ai dit voilà, je rentre en France, je n'ai absolument pas envie de payer une nuit d'hôtel à Paris qui va me coûter les yeux de la tête, j'ai envie de rencontrer d'entrepreneurs, j'ai envie de me connecter à la communauté, je vais venir entreprendre chez vous. Et donc en fait, j'ai fait du couchsurfing, donc j'ai dormi sur le canapé des gens, tu vois, littéralement. Et par exemple, j'allais dormir deux jours chez eux et une journée, je travaillais sur mon business et ils regardaient ce que je faisais et la deuxième journée, je les aidais à développer leur business. Ça m'a vraiment permis de créer des connexions extraordinaires avec des gens. J'ai fait ça, il me semble un peu plus de quatre mois, un petit peu dans tout le tour de la France et je me baladais en Blablacar, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et ouais, Paris, Montpellier, Savoie, Antilles, voilà, il y a pas mal de souvenirs par rapport à ça. Et d'ailleurs, je salue tous les potes chez qui je suis allé, tous les gens que j'ai rencontrés. Et voilà, aujourd'hui, c'est des connexions qui sont super fortes parce que vous vous doutez que quand vous passez du temps avec des gens, en plus que vous dormez chez eux et que voilà, c'est une expérience un petit peu extraordinaire, ben ça crée forcément des connexions super fortes. Troisième souvenir, troisième souvenir un peu ouf du coup de cette année 2017 et des raisons pour lesquelles je vous recommande si tu veux toi aussi de démarrer cette aventure-là. J'étais en République Dominicaine, du coup j'étais vraiment là pour le coup en vacances. C'était pas vraiment un voyage nomade digital traditionnel parce que ça coûtait plutôt assez cher. C'était vraiment du all-in un peu en mode coulosses. Et c'est là la première fois où j'ai fait 1000 euros de CA en une semaine. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'important. Tu vois, c'était vraiment une première étape un peu dingue, réussir à faire 1000 euros en une semaine. Donc, c'était cool. C'était vraiment cool. C'était sur la vente d'un programme en ligne. Et voilà, ça c'était un super souvenir. Quatrième souvenir du coup en rapport pour le coup avec l'argent. C'est la première fois que j'ai fait 1000 euros de CA en une journée. Donc, c'était vraiment quelques semaines après ça, quelques mois après ça. Ça a été vraiment vraiment très rapide. Et donc là pour le coup, j'étais avec Antoine Pétavin. Antoine, salut si tu vois cette vidéo. On était au restaurant et mon téléphone n'arrêtait pas de s'emballer. Les ventes de programmes enchaînés et enchaînés. Et voilà, le jour où tu vis ça. Donc d'abord 1000 euros en une semaine, tu te dis, ça y est, je vais devenir riche. On m'a menti, tout ce qu'on m'a expliqué dans le passé. Ou s'il fallait travailler dur. Ou on pouvait gagner que 2000 euros par mois. Et c'était déjà bien, il fallait s'en contenter. Tout ça n'existe plus. Tu vois déjà, tu commences à faire casser un petit peu. Tu bazardes un petit peu toutes les croyances limitantes qu'on t'a mis dans la gueule quand tu étais petit. Et le jour où tu fais 1000 euros par jour. Mais là, tu te dis, ça y est, j'ai craqué le code du succès. Et je vais devenir riche littéralement. Bon, bien évidemment, ça ne marche pas comme ça. Il y a énormément d'autres facteurs à prendre en compte. Il y a la variance aussi de l'entrepreneuriat qui va rentrer en ligne de compte. Et puis, si c'était tous dans le cas que ça roulait aussi bien, on serait un petit peu chié peut-être au final. Le cinquième souvenir maintenant, c'est voyage Roumanie avec Raphaël. Donc, c'est un des premiers voyages que j'ai fait en tant que nomade digital. Et Raphaël ne m'avait pas cru. Donc, je ne connaissais pas Raphaël à l'époque. Il aimait bien voyager en Roumanie. Et je lui avais dit, écoute, je vais venir te rencontrer en Roumanie. Et lui, il m'a dit, ouais, tu sais, plein de gens me disent ça qu'ils vont venir me rencontrer, etc. Et je lui ai dit, non, non, mais moi, je vais venir. Moi, je vais venir et je vais venir te voir. Et en fait, voilà, j'ai débarqué comme ça en Roumanie à côté de chez lui. Et puis, on a passé une petite semaine ensemble. Puis après, on l'a refait et on l'a refait. Et on est aujourd'hui devenu assez potes. Tu vois, on peut dire qu'on est potes et on a fait d'autres pays comme la Thaïlande aussi ensemble. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. À l'époque, Raphaël représentait vraiment ce que je voulais devenir. C'est-à-dire de réussir de vivre de son business en ligne, de réussir à augmenter son nombre d'abonnés, son nombre de vues, à créer de la valeur pour les gens et à pouvoir être complètement libre géographiquement. Donc, c'était vraiment un espèce de modèle pour moi qu'il fallait que j'atteigne aussi, tu vois. Sixième, du coup, souvenir 2017 qui a été vraiment génial. Ça a été mes premières conférences en école d'ingénieur. Donc, là, les premières fois où j'ai pitché devant des gens et pour leur raconter un petit peu, ben voilà, qu'est-ce que j'avais fait depuis l'école d'ingénieur. Donc, je l'avais quitté, l'école d'ingénieur. Et ça, c'était vraiment super intéressant de pouvoir commencer à repartager dans les classes dans lesquelles tu étais étudiant et à des profils complètement différents, un petit peu de ton histoire. Et voilà, peut-être inspiré, motivé d'autres personnes qui étaient sur la même chaise que toi quelques mois plus tôt. Un autre souvenir qui a été vraiment extraordinaire pour le coup dans le développement de mon activité, ça a été mes premiers membres qui ont quitté leur job, qui ont commencé à voyager, qui ont commencé à gagner leurs premiers euros sur Internet. Alors, quand je dis mes premiers membres, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment tous les gens qui ont suivi les entrepreneurs 2.0, tous mes amis qui ont gravité autour, grosso modo, ce n'est pas forcément que les gens qui ont acheté mes programmes. C'est tout l'écosystème qu'on a finalement créé. Je pense vraiment à énormément de monde. Je ne vais pas citer de noms parce que je n'aimerais pas en oublier et à laisser quelques-uns sur le carreau. Tous les gens qui ont commencé à quitter leur job, qui ont commencé à générer des revenus en ligne, qui ont développé un rêve, qui ont pu développer un petit peu leur mindset pour changer quelque chose d'important dans leur vie. Et ça vraiment, c'était ouf quoi, si tu veux. Tu avais l'impression d'avoir été en partie la cause potentiellement d'un changement profond dans la vie de quelqu'un et ça te rend vivant, tu vois, ça donne du sens à ce que tu fais tous les jours. Et voilà, là je donnerais encore un truc qui est dans le même sens que ça, c'est qu'hier on a fait un rassemblement à Paris, on était plus de 30 personnes et ça rend vraiment réel, si tu veux, tout ce que je fais tous les jours. Toutes les vidéos que je réalise derrière cette caméra, tout seul, dans cet appart, tu vois. Et ça donne énormément de sens quand on se retrouve à 30 et que plein de gens disent qu'il y a de la motivation, qui change leur vie, qui change la vie des gens, qui développent un business, qui deviennent libres, qui voyagent. Ça rend tout ça super réel et c'est vraiment extraordinaire. Un autre souvenir du coup de cette année, c'est certainement effectivement l'Asie avec mes potes. Donc là, ça a été vraiment en fin d'année. Donc de retourner en Thaïlande et de visiter ça avec ma team. Ça a été vraiment extraordinaire. On a fait des tables quasiment à 20 personnes à Bangkok avec des Français, avec des gens qui voyageaient, avec des gens qui vivaient là. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir créer un écosystème là-bas. Et c'était vraiment, vraiment top quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on y retourne et pour recréer cette dynamique-là. Et un autre souvenir qui a été vraiment extraordinaire avec l'Asie, avec Bangkok, ça a été ma connexion avec les gens de la French Tech. Jérôme, Elodie, Manu, Fred et plein d'autres potentiellement que j'oublie. Ma conférence que j'ai réalisée, ma première conférence en anglais que j'ai faite là-bas, tu vois. C'était vraiment, vraiment des souvenirs qui étaient géniaux. Et pour rien au monde, je changerais ça, tu vois. Après, il y a d'autres petits trucs forcément, comme ces sentiments de liberté énorme quand tu fais du scooter, par exemple, à Samui sur les îles en Thaïlande. On en parlait souvent avec Clément Anthony qui était avec moi, si tu veux, quand on a vécu ces premiers trucs-là. Mais tu as vraiment cette sensation de liberté extraordinaire quand tu es sur un île à l'autre bout du monde. Et tu as des paysages de ouf. Et toi, tu es juste là avec ta musique dans tes oreilles sur le scooter. Tu as vraiment cette sensation de liberté qui n'a pas de prix. Et ouais, ça te rend vivant, tu vois. Ça ne coûte rien. Ce n'est pas trop explicable, c'est compliqué. Mais il y a vraiment cette sensation de liberté qui est dingue. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir vivre ça, tu vois. Et pourtant, c'est un moment qui coûte 7 euros. Mais c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je sais que si toi, tu l'as déjà vécu, tu pourras comprendre ce sentiment dans lequel je te parle. Et peu importe, en fait, dès que tu as ressenti une sensation de liberté, un sentiment de liberté, en faisant quelque chose vraiment qui te faisait plaisir. Tu avais l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Et d'être dans le bon état d'esprit pour vivre la chose. Si ça t'est déjà arrivé, n'hésite pas à le dire d'ailleurs là, juste en dessous, en commentaire. Bien évidemment, il y a plein d'autres trucs. Les apéros entrepreneurs 2.0 qu'on a réalisés dans toute la France. Aujourd'hui, je ne sais pas, on a peut-être fait plus d'une dizaine d'événements. On est monté à 50 membres parfois par apéro. C'était vraiment extraordinaire. On en a fait un pari samedi avec plus de 50 personnes. Il y avait plus d'entre 25 et 30 personnes. Hier encore à Paris, c'était vraiment, vraiment ouf. Sainement, un autre souvenir, c'est le mastermind qu'on a réalisé dans cette villa avec toute l'équipe de l'e-com team. Sébastien Serré, Ziannick, Chastain, Ulrich, Romain, Julien, Anthony, Ange, Alexia, Steven. Voilà, je vous avais fait énormément de contenu dans cette villa autour du e-commerce parce qu'il y avait eu un mastermind organisé ici sur une semaine dans lequel j'avais eu la chance de participer. Et ouais, ça n'a pas de prix. Ça a été énorme. Ça a été énorme dans mon développement. Ça a été énorme dans mon apprentissage personnel. Ça a été énorme dans le contenu que j'ai pu vous partager. Et beaucoup de gratitude pour ce putain de souvenirs. Un souvenir, bien évidemment, qui peut-être est un déclencheur énorme dans l'année 2017. Et on s'arrêtera là. Ce sera 12 ou 13 souvenirs forts, en tout cas, qui, pourquoi est-ce que tu devrais entreprendre sur Internet ? Ça a été de faire l'UPW, donc Unleash the Power Within de Tony Robbins à New York. Première fois que j'allais sur ce continent, je passais deux mois au Canada. J'ai passé une semaine à New York. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la magnifique chance de pouvoir aller voir Anthony Robbins sur un séminaire de cinq jours. C'était vraiment extraordinaire. Ça m'a vraiment aidé à ajouter de la clarté, à ajouter de la force, de la vision dans ce que je voulais faire. Ça m'a aidé à raffiner mon message, à raffiner mes pensées. Ouais, à raffiner un peu la direction dans laquelle je voulais me tourner, ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et c'était une énergie de dingue, c'était une expérience de dingue. Et je recommande vraiment ça à tout le monde qui aujourd'hui veut entreprendre, veut se dépasser. Et tu as besoin de clarté, tu as besoin de définir un peu mieux qui tu es, ce que tu veux faire. Je pense vraiment que ça peut être un super outil. Et dans tous les cas, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Alors bien évidemment, pour vivre tout ça, il a fallu que je fasse un trait, que je quitte ma famille, que je quitte mes amis, que je fasse énormément de sacrifices, que je quitte mon CDI, que je quitte mon logement de fonction, que je quitte mon bon salaire que j'avais à Paris pour repartir. De rien, ce n'était pas forcément quelque chose de facile. Ça a été des concessions pour pouvoir démarrer et partir là-dedans. Bien évidemment, je ne te parle pas dans cette vidéo de tous les projets que j'ai lancés qui n'ont pas marché, qui ont fait un flop, qui ont capoté, qui ont fait zéro euro. Et qui, bien évidemment, ont fait partie intégrante du processus. Sans tous ces projets qui n'auraient pas fonctionné à un moment, je n'aurais pas fait un projet qui aurait marché, qui m'aurait permis de générer de l'argent, qui m'aurait permis de générer parfois beaucoup d'argent pour pouvoir continuer à faire cette vive-là et vivre toutes ces expériences que j'ai pu vivre aujourd'hui. Donc grosso modo, la conclusion un petit peu de cette vidéo, c'est vivez à fond. Si aujourd'hui, tu as envie d'entreprendre sur Internet, eh bien, fonce, écoute pas ce que les gens te disent autour de toi, ils te disent que c'est bien, que c'est mal, que c'est de la merde. Fais-toi ta propre opinion, passe à l'action, crée quelque chose. Dans tous les cas, Internet, c'est uniquement qu'un canal supplémentaire ou qu'un canal différent pour vendre. Je veux dire, on a toujours vendu toute notre vie. Si aujourd'hui, tu as quelque chose à vendre, si aujourd'hui, tu as envie de faire quelque chose à travers Internet, il y a énormément de façons de le faire. Je vais te mettre d'ailleurs une vidéo juste en dessous dans laquelle je parle de 5 stratégies pour créer un business en ligne, tu vois. Il y a énormément de possibilités et des choses très simples qui ne te demandent pas forcément d'argent au début pour démarrer. Tu ne vas pas gagner des millions, mais déjà, à partir du moment où tu vas être capable de générer 1 000 euros par mois sur Internet, eh bien, tu vas voir que ta vie, ta façon de penser, ton état d'esprit va complètement changer. En dessous, là, juste en dessous, dans la description, il y a énormément d'infos super importantes. Et si par exemple, travailler avec moi, travailler sur ton état d'esprit, t'aider à développer un mindset d'entrepreneur à succès, c'est toutes mes interviews, c'est toutes les expériences que j'ai fait, c'est tous les business que j'ai créés, c'est toutes les connexions que j'ai créés. Si tout ça, ça t'intéresse, il y a un programme qui s'appelle Millionnaire Mindset qui est encore en pré-vente pendant quelques semaines, pendant quelques jours même maintenant. Pendant quelques jours, tu vas pouvoir rejoindre Millionnaire Mindset pour son prix de pré-lancement. C'est un programme qui va te permettre d'intégrer directement tout le savoir d'entrepreneur à succès et pouvoir gagner du temps dans le démarrage de l'entreprise de ton business en ligne. C'est un programme sur un mois, d'accord ? Ou tous les jours, tu vas avoir des nouvelles entrées dans ta tête, des nouveaux exercices à réaliser pour devenir un entrepreneur à succès online. Je te dis à très vite dans votre prochaine vidéo. Laisse un pouce, un énorme pouce. Commente en dessous, comme on t'a dit, quel business tu veux lancer cette année. Partage cette vidéo à tes potes qui ont besoin de motivation, qui ont besoin d'énergie pour développer leur business, pour faire ce qu'ils font en ce moment. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Peace !